Musique Bonjour et bienvenue dans la saison 1 du podcast ÉDUQUE CAIR. S'arrêter, prendre du temps pour soi, revisiter, questionner ce qui nous anime, nous inspire, changer de regard, retrouver l'essentiel au cœur de nos vies, tout un programme. Chaque premier lundi du mois, nous tenterons avec mon invité de vous emmener sur ce chemin. L'EARS, un acronyme qui n'est pas très engageant de prime abord. L'éducation affective, relationnelle et sexuelle reste pour de nombreuses personnes un sujet encore tabou. Justement, par quel bout le prendre ? Comment en parler en étant au clair ? Comment ne pas projeter nos propres représentations ou peurs sur nos enfants, sur les élèves qui nous sont confiés ou même sur les familles ? Comment dédramatiser les situations vécues, qui peuvent parfois déclencher une panique généralisée parce que nous sommes démunis, que nous n'avons pas les bons mots ou la bonne posture ? Comment rassurer ? Comment outiller ? Comment se faire confiance et comment s'ajuster dans la relation et accompagner nos enfants vers une maturité relationnelle ? Pour aborder ce sujet, il fallait articuler expertise et douceur, clarté et souplesse. Eh bien, Maëlle Chaland-Belval, mon invité, correspond à cette description. Conseillère conjugale et familiale, elle fonde en 2012, il y a tout juste 10 ans, Comitis, un organisme de formation professionnelle spécialisé dans le développement des compétences psychosociales et l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Avec son équipe, elle anime, forme, accompagne des jeunes et des professionnels. Une expérience très riche qui va nourrir notre échange aujourd'hui. Je suis ravie d'accueillir pour éducateur, Maëlle Chaland-Belval. Bonjour Maëlle, bienvenue. Merci, bonjour Eveline. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement d'où vient cette appellation EARS ? À partir de quelle date cette sensibilisation à l'éducation sexuelle a été vraiment effective et officielle dans notre pays ? En fait, c'est dans l'après-guerre et en particulier après les années 68, qu'on s'est beaucoup intéressé aux questions d'éducation à la sexualité à l'école. Ça ne date pas d'hier, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ni d'avant-hier. L'éducation à la sexualité, au début, s'est appelée information sexuelle. Et elle a été dispensée dans le début des années 70 avec la circulaire qu'on appelait circulaire fontanée. Donc là, on visait plutôt l'information physiologique, anatomique, la connaissance de la fécondité des corps féminins et masculins. Et c'est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation à la sexualité en 2001. Donc cela fait déjà 21 ans, quasi une génération, même si ce n'est pas toujours très effectif. Donc il y a une loi en 2001, du 4 juillet 2001, qui a révisé le délai d'interruption de grossesse, mais qui a aussi rendu obligatoire l'éducation à la sexualité, à l'école, au collège et au lycée, à raison de trois séances par an. Trois séances par an pour en parler. Trois séances par an minimum pour en parler. Et donc, est-ce qu'on était toujours sur cet aspect physiologique où la personne prenait enfin sa place ? Non, on est parti de l'appellation éducation à la sexualité et non plus information sexuelle. Il avait fallu attendre aussi que les mentalités soient prêtes. Le côté information sexuelle avait été une concession, y compris avec les familles. C'est-à-dire, vous n'allez pas éduquer nos enfants, vous allez les informer à l'école. Nous, on s'occupe de les éduquer. Le glissement a eu lieu au début des années 2000, où là, on a vraiment proposé et imposé, dans le cadre de la loi, une éducation à la sexualité beaucoup plus large. Donc là, on a vraiment pris le relais au niveau de l'école. On a pris le relais au niveau de l'école. Et peut-être, ce que je n'ai pas précisé, c'est que l'appellation EARS est une appellation qui est propre à l'enseignement catholique. Voilà, ça n'est pas l'appellation officielle. Dans les textes officiels, cela s'appelle éducation à la sexualité. Le mot EARS a été posé et a pris sa place. Donc, il signifie éducation affective, relationnelle et sexuelle. Et donc, il a pris sa place en 2010, au moment où le secrétariat général à l'enseignement catholique a publié un document qui donne des repères, notamment un cadre de réflexion, un cadre anthropologique pour l'éducation à la sexualité dans les établissements d'enseignement catholique. Je te remercie de le préciser, parce que c'est toujours intéressant quand on commence à aborder ces sujets. on a toujours un petit peu peur en se disant où est la frontière entre l'école et la maison et est-ce qu'on n'est pas en train d'être un peu trop intrusif où ça ne regarde que la famille ? Question derrière tout ça. Oui, en fait, c'est une question qui est historique, qui n'est pas une question nouvelle. Mais c'est une question qui traverse l'école de manière globale, pas juste sur la question d'éducation à la sexualité, mais sur la transmission de certaines valeurs. elle traverse aussi l'école quand il s'agit d'une réflexion autour de l'éducation morale et civique. Finalement, est-ce qu'il va y avoir une influence aussi sur les choix politiques de mes enfants ? Donc, en fait, cette question du rapport et de la place entre l'information qu'on donne à l'école, les repères éducatifs aussi qu'on promeut à l'école, parce que l'école ne remplit pas que des têtes, elle accompagne aussi une vie relationnelle des élèves entre eux. Cette question de frontière n'est pas propre à l'éducation à la sexualité. Ça se joue dans l'éducation à la sexualité, mais c'est une question plus globale. Y compris, par exemple, sur l'aspect religieux. C'est aussi une question. C'est-à-dire, comment on articule le contenu qui sera donné à l'école et la foi ou les valeurs qui sont portées dans une famille ? Oui, donc, il y a toujours une ligne de crête, d'une certaine manière, et à savoir exactement comment on se situe et comment on peut aussi relayer ce qui se vit à l'école, en communiquant peut-être davantage, en expliquant davantage aux familles ? Oui, je pense qu'en fait, l'éducation à la sexualité, elle souffre de la maladie de l'école en général. C'est-à-dire d'un lien de confiance parfois abîmé entre les parents et l'école. Une relation qui est une relation parfois de méfiance, peut-être même, si je peux oser, de sous-traitance. Donc, une relation un peu marchande. Ça peut devenir assez violent. Voire consumériste. Voilà, ça peut devenir un petit peu tendu. Et pourtant, une relation d'immenses attentes. Voilà, donc il y a un paradoxe entre de grands désirs, de grandes attentes et aussi d'immenses méfiances. Et je pense que l'éducation à la sexualité est un des espaces où se joue en effet la relation famille-école. On est bien d'accord. C'est vraiment un lieu qui peut à la fois être porteur ou au contraire être un vrai frein dans la relation qu'on peut avoir. Et être clivant. Clivant, en plus. Oui. Alors, merci pour ces précisions, parce que ça pose déjà un cadre. Et au niveau historique, c'est toujours intéressant de contextualiser. Alors, maintenant, je te propose de revenir sur ton parcours professionnel. Parce que quand j'ai regardé un petit peu ta formation universitaire en littérature et sciences sociales, j'ai bien vu que ça ne te destinait pas à embrasser cette carrière de conseillère conjugale et à fonder ensuite ton organisme de formation qui est dédié à l'éducation sexuelle. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à changer de cap ? Qu'est-ce qui a été déclencheur pour toi en disant « Je bascule sur autre chose » ? Ou peut-être pas, d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose qui était en train de mûrir au moment de ta formation universitaire ? Ça date même d'avant. C'est-à-dire que les questions d'éducation à la sexualité, les questions de vie amoureuse, de sexualité et de vie de famille m'ont intéressée depuis l'adolescence. Je me suis posée la question d'être psychologue quand j'étais en première. et on m'en a découragée en me disant « Ne fais pas ça, c'est boucher ». Donc, je n'ai pas fait ça ! Et je suis partie dans des études de littérature que j'ai beaucoup aimées. Quand j'ai fait un master de sociologie aux Pays-Bas, il y a eu quand même une bascule pour moi parce que j'ai fait des études de genre et pu explorer des thématiques d'une manière très différente de celles avec lesquelles on enseigne en France, rencontrer des étudiants, des professeurs aussi très inspirants. Et donc, la maturation a continué. Et peut-être que la troisième étape, c'est celle d'une rencontre. Je ne connaissais pas ce métier et j'ai rencontré une conseillère conjugale et familiale. Et en la rencontrant, en fait, j'ai été très marquée par son écoute. Je crois que je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui écoute comme ça. Une écoute, ce qui m'a marquée, c'était une écoute sans jugement ou mépris de ce que j'apportais. et de ma propre réflexion sur ma vie. Et ça m'a tellement marquée que j'ai fini par lui demander « Mais qu'est-ce qu'on fait pour faire ce que vous êtes ? » Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'après ma formation initiale, j'ai très vite, j'avais 24 ans, j'ai commencé le cycle d'éducation à la vie qui permet de se former à l'éducation, à la sexualité. Et puis, poursuivie les deux années suivantes dans le cycle de formation au conseil conjugal et familial. Alors, entre-temps, tu es aussi partie un petit peu à l'étranger. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ce que tu as fait ? Alors, c'est vrai que... Et c'était pendant mes études de lettres, comme quoi c'était déjà là. Je suis partie pour un stage en République démocratique du Congo pendant trois mois. Et finalement, il s'est avéré que le projet de littérature ou en tout cas de travail sur le français a vite viré à une réflexion et une demande très forte autour d'un travail sur le corps, sur les relations de violence, sur des pratiques prostitutionnelles, des petites jeunes filles qui m'étaient confiées ou des mamans veuves qui étaient dans des situations de précarité importantes. Et ce stage qui a fait du français plutôt un objet de transmission qu'une finalité a fait partie en effet des étapes de ma conversion progressive vers ce métier-là. Vers ce nouveau métier en fait. D'accord. Alors, tu as donné le nom de Comitis à ton organisme de formation. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Comitis ? Donc, voilà, comme tu le sais maintenant, j'ai fait des études de lettres. Et donc là, on fait du latin. Donc, j'ai été biberonnée au latin. Et j'avais bien envie que cet organisme de formation ait un nom qui soit relié à des racines latines. Et donc, Comitis, ça vient du mot comes comitis qui est le compagnon au sens étymologique, vraiment celui avec qui on partage sa table, celui avec qui on partage son pain. Et il me semblait que c'était assez symbolique de la structure que je voulais créer. Une structure où l'éducation à la sexualité soit un partage avec la dimension conviviale, heureuse, joyeuse de nos échanges, mais aussi un espace qui fasse émerger des questionnements et du sens. Voilà. Donc, il me semblait que ce nom de comitis pouvait correspondre à la dynamique professionnelle que l'on veut porter à la fois dans nos séances auprès des enfants et des adolescents, mais aussi en formation d'adultes. Alors, le Y de comitis n'est étymologiquement pas tout à fait conforme. C'est un Y pour le style. Donc, ça s'écrit C-O-M-I-T-Y-S, mais lui, c'est simplement pour l'aspect visuel. D'accord. Merci de préciser. Alors, justement, quand tu dis ça, moi, ça me fait penser, tu lisais tout à l'heure, quand on a commencé à parler un peu hors enregistrement, que c'était un petit peu l'état d'esprit et l'ADN, en fait, en disant comitis, pour toi, c'est vraiment un enracinement qui est fort et qui dit un petit peu aussi la qualité de l'écoute, puisque tu en parlais tout à l'heure, tu as été, comment dire, marquée par une conseillère qui t'a parlé, qui t'a écouté, et peut-être que ça en fait partie aussi. Tu peux peut-être retrouver un peu tes racines par rapport à ça ? Oui, tout à fait. Dans un repas agréable, peut-être qu'on aime pouvoir prendre la parole et oser dire ce qu'on pense, ce qu'on est, mais pareil, on est heureux de pouvoir écouter, s'imprégner, recevoir de l'autre. Et donc, en effet, dans nos séances, c'est vrai, dans nos formations, enfin, je le réalise en le faisant avec toi, il y a un équilibre qu'on essaye de trouver entre ce que j'aimerais t'apporter, te transmettre, te donner, mais aussi une posture en creux qui est difficile quand on est formateur parce qu'on en vit beaucoup de données et donc on prend énormément de place, mais une posture de retrait, pas de passivité, mais de retrait pour que toi, tu puisses me dire ce que tu portes, les questions que tu as et finalement, ce sur quoi tu aimerais pouvoir trouver des éclairages, des repères, des réponses, ou en tout cas, déjà oser les déposer. C'est déjà être à la limite, tu parlais du creux, mais moi je pensais à un réceptacle un petit peu en disant est-ce que j'ouvre un petit peu les antennes et je laisse la place et je pense de ce fait quand tu me dis ça à la formation qu'on avait faite ensemble pour les ASEM et qui, quand elles étaient arrivées, étaient tendues, inquiètes, avaient énormément d'envie même de parler, de déposer, plein de questions et quand on les avait quittées en fin de journée, on avait de la joie, on avait entendu beaucoup d'éclats de rire et on les sentait outillées quand elles sont reparties et surtout respectées dans ce qu'elles étaient dans leur métier. Donc c'est intéressant ce que tu partages parce qu'en fait, on l'a vécu en fait d'une certaine manière et moi j'étais témoin de ça. Donc c'est vraiment des étapes et des moments qui sont forts pour les personnes. Mais ça demande, y compris pour nous, une remise en question permanente parce que ça, c'est facile que d'être, je ne sais pas comment dire, conférencier ou de vite donner un cours d'éducation sexuelle et ça nous demande une certaine attention que de, y compris dans notre journée de formation ou dans notre séance, presque ne pas avoir de support. Moi je dis parfois, ça peut sembler un peu trivial, mais je dis parfois à mes collègues, à mon équipe, à certains moments, il faut pouvoir être à poil, c'est-à-dire un peu dénudé de tout contenu que je voudrais absolument t'inculquer, te transmettre pour que l'autre puisse, lui aussi, nous apporter les éléments de son questionnement, de sa réflexion et évidemment qu'on puisse faire table commune autour de ces questions-là. donc c'est vraiment presque se déposséder en fait de tout ce qu'on aurait comme envie en fait de partage et de se dire bon voilà, je suis vraiment présente, dispo et je laisse venir. Alors, c'est les deux. Puisqu'un formateur, il donne aussi et il est attendu dans ce don. Voilà. Mais à certains moments, c'est une forme d'équilibre. À certains moments, il doit pouvoir aussi se mettre, à mon sens, en situation de recevoir et puis de redonner. Et rebondir. Voilà. Et je pense que c'est petit à petit au fil des années de l'expérience qu'on trouve ce rythme, cette pédagogie. Et cet ajustement en fait. Véritablement à la fois au groupe et à l'autre. Parce qu'on a aussi ces individualités quand on a les formations et c'est aussi donner du temps à chacun ce qui n'est pas toujours forcément simple. Alors merci vraiment pour ces précisions parce qu'on se rend bien compte qu'à la fois le sujet n'est pas simple en tout cas ça peut être compris comme ça et en même temps il peut le devenir quand on a un espace d'écoute et aussi une possibilité d'avoir des réponses. Donc on peut créer aussi cet espace-là. Alors simple, je ne sais pas si le sujet est simple. Il peut l'être. Il peut le devenir au fur et à mesure. Voilà. En tout cas, il peut être plaisant, il peut être plein de sens. Oui, il peut être doux ce sujet de l'éducation à la sexualité. Il peut être joyeux et puis à certains moments, il peut être très mobilisant, il peut être très douloureux, il peut être très déstabilisant. Voilà. En même temps, sa complexité le rend stimulant, le rend stimulant pour nous parce que ça nous demande des lectures, une actualisation des connaissances. Ça fait partie de ce qui est un joli défi dans la rencontre. Alors justement, poursuivons autour de cette rencontre. Je le disais dans l'introduction, la relation, on y est, le rapport au corps et la sexualité sont vraiment des thématiques qui peuvent parfois générer en effet de la peur, la suspicion, des jugements, des projections. C'est quand même parfois compliqué de se sentir suffisamment à l'aise pour parler de ce sujet et d'avoir les mots justes, que ce soit en famille, à l'école. Ça peut être encore tabou ou compliqué. Alors, la question que j'ai envie de te poser là maintenant, c'est à quel âge les parents peuvent en parler à leurs enfants ? Et là, je suis déjà un petit peu dans le comment on s'y prend, quelle piste on peut donner à des petits bouts de choux pour les accompagner quand on veut justement parler de sexualité. Comment on fait ? J'aime bien cette question. Oui, alors moi, ce qui me semble important, c'est de commencer en fait, tout simplement dans la vie quotidienne. Voilà, l'éducation à la sexualité, à la maison, en famille, n'est pas d'abord affaire de séance où on s'assoit en face à face, chacun, et puis en convoquant son enfant sur un thème ou sur un autre. En fait, ça se vit au fil de la vie. Et les tout-petits, on commence avec eux l'éducation affective et sexuelle déjà dans les soins du corps, dans la manière dont on prend soin de leur hygiène intime, le respect qu'on essaye d'avoir de leur intimité. On n'est pas obligé, par exemple, de changer un tout-petit dans la salle commune et puis d'exposer son petit derrière à toute la famille qui va de son commentaire et qui finalement pose un regard sur son corps qui n'est pas toujours complètement respectueux. On peut se mettre un tout petit peu à part, on est obligé d'aller à l'autre bout de la maison, mais on peut se mettre un peu à part et puis, disons, créer une forme de petite bulle où finalement, quand on déshabille un enfant, on pose aussi des mots sur les gestes qu'on effectue. Et en particulier, les gestes qui peuvent être des gestes surprenants parce qu'on a les mains froides ou un petit peu douloureux où il faut passer la tête dans un tee-shirt un peu serré. Et puis, vraiment aider l'enfant à vivre ces moments de soins du corps aussi comme des espaces de joie, des espaces où il y a la satisfaction de se sentir heureux, de se sentir propre, de se sentir en fait à l'aise, confortable dans ses vêtements. Voilà, ça commence finalement dans ses soins. Ça commence aussi dans le rapport à l'alimentation. Ça commence dans le rapport au sport, à l'ouverture vers l'extérieur. C'est en fait assez banal, c'est assez quotidien que l'éducation affective et sexuelle. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'à la fois le contexte, l'environnement, l'espace dans lequel c'est vécu est important d'une part et que tous ces mots qui accompagnent sont loin d'être anodins mais sont vraiment porteurs et englobent en fait ce qui se vit d'une certaine manière. On est dans une globalité, c'est-à-dire c'est un soin et on le dit. Et le fait de l'exprimer permet aussi à l'enfant de grandir à travers ça, c'est ça que tu es en train de dire ? Oui, en fait, il y a le bain physique et il y a le bain de langage qui donne distance. Intéressant les deux. Voilà. Un double bain. Voilà. Ce bain de langage qui n'est pas une avalanche sert à bien distinguer aussi mon corps du tien. Parce qu'un tout petit, au début, se vit dans une forme de fusion avec le corps maternel et petit à petit, finalement, y compris dans les séparations, même ponctuelles, je pars à la cuisine chercher une casserole et je reviens. Quelques secondes. Et voilà. En fait, toutes ces étapes de la croissance d'un tout petit sont déjà des étapes qu'on vit finalement après dans la vie de couple. Je pars en déplacement professionnel. Ne t'inquiète pas. Je reviens. Voilà. Donc, vous voyez tous ces apprentissages de la vie affective, relationnelle et sexuelle. il s'ancre finalement très loin dans toute notre frise de vie. Et vraiment dès le début, en fait. J'entends bien ça. Alors, justement, les étapes qui pourraient être identifiées comme essentielles pour qu'un enfant se construise et grandisse en étant bien dans son corps et dans une relation ajustée, est-ce qu'on peut les... Est-ce qu'on peut vraiment les identifier, ces étapes ? Alors, on a bien compris l'environnement de mettre des mots. Alors, pas trop non plus. Mais de se dire on accompagne ce qu'on fait. On le fait dans un contexte particulier mais est-ce qu'il y a aussi vraiment des étapes, j'allais dire, à ne pas perdre de vue ou qui paraissent vraiment essentielles pour que l'enfant grandisse avec une certaine sécurité ? Je le vois plutôt comme une continuité que comme des étapes. Parfois, je prends l'image du calendrier vaccinal alors qu'il y a une actualité. Et c'est vrai que je comprends bien qu'en tant que parent, on se dit ce serait super de connaître un protocole qui me permette dose numéro 1, estime de soi à 18 mois. Dose numéro 2, vie relationnelle, séparation, fratrie, 6 mois plus tard. Dose numéro 3. Voyez, en fait... Un mode d'emploi, après ça. Mais voilà, un mode d'emploi. Je sais qu'on en a envie parce qu'on a besoin d'inspiration. Et de repères. D'autant plus que souvent nous-mêmes, nous n'avons pas reçu beaucoup d'éducation à la sexualité. Donc c'est ça qui est difficile. C'est que les parents cherchent y compris leurs mots, cherchent leurs mots, doivent trouver leur vocabulaire à partir d'un corpus qu'ils n'ont pas toujours reçu eux-mêmes. C'est pas très facile. C'est même un sacré challenge. Donc plutôt que des étapes, avec des étapes qu'on rate ou qu'on ne rate pas, il y en a peut-être, mais pour ma part, l'image qui me vient, c'est plus celle d'une continuité, d'un fil, d'une progression. Et puis la limite du côté étape, c'est qu'en fait, chaque enfant est différent, chaque famille est différente. Donc il y a peut-être des familles dans lesquelles on posera des mots sur les organes sexuels d'un enfant dès qu'il est bébé. Il y a des familles, on le fera, il aura deux ans, trois ans, quatre ans. Ce n'est pas si grave qu'un enfant ne connaisse pas tout le vocabulaire anatomique précis du dictionnaire. Parfois, dans la famille, on a un vocabulaire secondaire, c'est-à-dire des petits mots familiers qu'on utilise pour dénommer les différentes parties du corps. Et l'idée, c'est petit à petit de rendre les enfants bilingues, c'est-à-dire qu'ils puissent à la fois éventuellement utiliser à la maison si ça les amuse et si c'est le vocabulaire commun, les mots qui sont utilisés pour désigner le corps, l'hygiène, qu'on utilise à la maison, mais qu'ils puissent aussi accéder au vocabulaire, on va dire, officiel qui lui, lui permet de poser ses questions notamment à l'école. Parce que la zigounette, que va-t-il en faire devant sa maîtresse ? Il ne va pas oser. Donc finalement, de connaître Zizi, Pénis, ça lui permet de s'en dire plus crédible en CM1 ou en CM2 quand il a une question, on va dire, très officielle à poser dans sa classe. Voilà. On est d'accord, super. Donc c'est intéressant d'entendre justement non pas étape, mais continuité et surtout de garder en fait une forme de vigilance, d'accompagner, c'est surtout ça. Le premier lieu de cette éducation sexuelle, c'est le cercle familial. Alors en quoi c'est important que l'école prenne le relais de la famille ? Et en quoi cela peut être vraiment soutenant pour la famille ? La famille, elle est précieuse pour les enfants, mais peut-être pas toujours suffisante sur ces sujets-là. L'éducation à la sexualité, c'est un terrain assez vaste et finalement, pas toujours très confortable pour les parents. Donc il y a des parents qui arrivent à évoquer certaines de ces thématiques avec leurs enfants, qui arrivent à poser des mots, qui arrivent à parler un petit peu de l'origine de la vie d'un enfant, lui raconter son histoire. Et puis il y a des familles qui vivent un peu des accidents, de parcours, des parents qui eux-mêmes ont pu être victimes de violences sexuelles, impactées dans leur propre parcours à eux, et pour qui c'est difficile d'aborder ces questions-là. C'est la raison pour laquelle on estime que l'éducation à la sexualité d'un enfant ne peut pas relever juste d'une ou de deux personnes, mais que des relais sont nécessaires. L'éducation à la sexualité nécessite aussi un certain nombre de connaissances. Donc les parents en ont certaines, en même temps ils ne sont pas sexologues, on ne peut pas leur demander de tout savoir, on n'est pas toujours hyper au courant et actualisé sur tous les moyens de contraception, sur le cadre légal en vigueur, ça change régulièrement. Donc c'est complémentaire finalement, c'est complémentaire que d'avoir l'approche familiale et puis différents acteurs professionnels formés qui permettent à l'enfant puis à l'adolescent de réfléchir alors aux relations entre les garçons et les filles, de réfléchir à la pudeur, à l'intimité, à la prévention des agressions sexuelles, à l'estime de soi, à l'amitié, aux ruptures, à la régulation des conflits, bref, toutes ces questions qui font l'éducation à la sexualité. On est vraiment sur une approche globale en fait, mais qui permet une appropriation en fait, par l'élève, par l'enfant, de connaissances qui vont lui permettre de grandir véritablement et qu'il n'aura pas toujours au sein de la maison. C'est bien ça ? Oui c'est ça et puis l'école apporte des situations différentes, des situations qu'apporte la vie de famille. Voilà, quand on est 25, 30 enfants du même âge, réunis dans la même classe, avec les mêmes cours de sport, avec des vestiaires où on est 15 ou 20, forcément, cette coexistence des élèves va générer des comportements, un vocabulaire, des fois des passages à l'acte qui ne se passent pas dans la vie familiale. Voilà, donc en fait, c'est aussi ce que génère le cadre de l'école qui appelle une posture des professionnels. Alors, puisqu'on est vraiment la centrée sur l'école, qu'est-ce qui doit vraiment être éduqué à l'école dans ce cadre-là ? Est-ce que le regard sur soi, le regard sur l'autre, le respect de soi, le respect du corps, la juste distance, comment on aide justement à l'école les enfants à trouver la manière d'être, tout simplement, et d'être en relation et aussi de savoir ce que c'est que la sexualité puisque ce n'est pas qu'un passage à l'acte loin de là, puisque tu l'évoques depuis tout à l'heure. Donc, si je reviens au texte, il y a cette loi de 2001 qui a rendu l'éducation à la sexualité obligatoire à l'école et les thèmes que la circulaire de 2018 a mis en avant pour l'école élémentaire, c'est l'étude et le respect du corps, le respect de soi et des autres, je cite, la notion d'intimité et le respect de la vie privée, le droit à la sécurité et à la protection, les différences morphologiques hommes-femmes-garçons-filles, la description et l'identification des changements du corps, particulièrement au moment de la puberté, la reproduction des êtres vivants, l'égalité entre les filles et les garçons, la prévention des violences sexistes et sexuelles. Donc, l'invitation, voire la demande explicite de l'État par rapport au contenu d'éducation à la sexualité qu'on met en avant à l'école, ce sont ces thématiques. Alors, ce sont ces thématiques et moi, quand j'entends ça, je me dis, on est quand même un peu le parent pauvre parce que qu'est-ce qui est vraiment développé à l'école ? Ça me questionne aussi aujourd'hui en fonction de tout ce que tu viens de lister. Évidemment, il y a des choses qui peuvent se faire parce qu'on parle, on peut être en sciences et vie de la terre, il y a des choses qui vont être travaillées, mais il y a des choses qui peuvent être plus subtiles et si on n'est pas suffisamment formé, on peut aussi être peut-être contre-productif ou une fois encore ne pas avoir les bons mots. Donc, qu'est-ce qu'on peut comment on peut aider un enseignant qui a justement à travailler ça au fil de l'eau, au fil de l'école ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, par exemple ? Je pense qu'il est important que les enseignants soient formés, ça c'est sûr. Ceci dit, quand on fait une formation, souvent, ils ont l'impression qu'ils ne font rien. Oh ! L'éducation à la sexualité, oh là là, j'ai pas commencé, j'ai pas démarré, j'ai pas les mots. Quand finalement, on leur lit, ces mots que je vous ai lus, ils remarquent qu'ils en font une partie. C'est-à-dire que quand je prends un album sur l'amitié et que je travaille avec les enfants sur l'amitié, les disputes, la séparation, la réconciliation, les jalousies, l'exclusivité, des sujets que beaucoup d'enseignants abordent avec les enfants, finalement, sans peut-être le savoir, ils font déjà un acte pédagogique autour de questions d'éducation à la sexualité. Quand, vous voyez, moi, je peux avoir des enseignants qui me disent, j'ai fait un plan de table, vous savez, après les congés et donc, j'ai un garçon qui a réagi vivement en disant, oulala, moi, je ne me mets pas à côté d'une fille. Voilà. Non, je ne me serai pas là. Quand l'enseignant apporte une parole, recadre ce type de propos, finalement, il travaille la question de la mixité, de l'égalité, du sens de l'école. Il est déjà dans un acte d'éducation à la sexualité. Donc, ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que, finalement, il est important que les enseignants puissent prendre conscience de ce qu'ils font déjà. Donc, il y a un déjà là, c'est déjà, on peut l'identifier. Oui, je pense qu'il y a un déjà là. Je pense qu'il y a un certain nombre de contenus que les enseignants donnent déjà. Et une formation permet d'identifier ce que je ne fais pas. Voilà. Ce que, peut-être, je n'arrive pas à faire. Ce qui sont des champs où j'ai l'impression de ne pas avoir les mots, comme tu dis, ou les compétences, y compris les repères légaux. Je suis mal à l'aise. Donc, vraiment identifier ces zones de force, ces zones d'inconfort et puis s'outiller en particulier sur les espaces sur lesquels on a l'impression de ne pas être tout à fait armé. Et peut-être, le troisième point que je voudrais préciser là-dessus, c'est qu'un enseignant ne peut pas tout, tout seul. Voilà, un parent ne peut pas tout, tout seul en éducation à la sexualité. Un enseignant ne peut pas tout, tout seul. Donc, peut-être que toutes ces thématiques-là, il ne pourra pas les assurer tout seul et même sûrement. Mais ce n'est pas grave, on est une équipe et l'éducation à la sexualité, ça se conçoit en équipe. Il y a des ressources différentes, il y a des personnes qui se sentent plus à même d'aborder telle ou telle thématique, d'avancer avec tel ou tel ou tel pédagogique, d'autres qui se sentent à l'aise sur d'autres choses. Donc, ça n'est pas idiot plutôt que de se dire je dois tout faire dans ma classe tout seul et être super puissant, ça n'est pas idiot que de s'appuyer sur notre transversalité et nos compétences plurielles. Une vraie collaboration d'équipe. Et de se dire mais qui pourrait assurer quoi pour que nos élèves bénéficient de repères sur toutes ces thématiques. Et puis qu'on soit dans une vraie cohérence aussi parce qu'à partir du moment où on a une lecture commune en équipe, c'est quand même beaucoup plus facile aussi d'accompagner quand on a, par exemple, des situations un peu plus délicates. Non seulement on peut s'épauler et puis aussi chercher ensemble vraiment des solutions ou une manière d'accompagner. Alors la transition est toute faite, je t'en remercie puisque là on va passer un petit peu dans des situations des anecdotes pour qu'on puisse aussi avec nos auditeurs leur donner peut-être des moyens de comprendre ce qui se passe, leur donner des repères, des réflexes pour à la fois dédramatiser, regarder les situations autrement et avoir quelques pistes. Alors, on sait très régulièrement qu'en maternel, à l'âge où l'enfant découvre son corps, continue de l'explorer, il arrive parfois qu'il y a des situations qui peuvent être délicates entre l'école et la famille et donc sans minimiser ou dramatiser, comment de ce fait on peut aider des parents et des enseignants à accompagner ensemble des situations souvent qu'on appelle dans les établissements les situations de bouche-pipi. Je t'en donne un exemple. On a dans un établissement une situation un petit peu particulière en maternelle, on a une enseignante de moyenne section qui retrouve aux toilettes deux de ses élèves, Paul et Manon, le pantalon baissé. L'enseignante est un petit peu hors d'elle, hurle et leur demande ce qu'il faisait et ils répondent terrorisés, ont regardé la taille de nos zizis. Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on est enseignant, quand on est à SEM, comment on peut réagir ? Moi, ce qui me marque dans cette situation, déjà, tu dis que c'est une situation un peu particulière, en fait, c'est une situation banale. C'est-à-dire qu'elle est très courante, récurrente. Les toilettes en maternelle ou les vestiaires, ces espaces de déshabillage sont vraiment des lieux propices où on peut mettre en œuvre une éducation affective et sexuelle. Alors, il y a parfois une interrogation qu'on porte sur les lieux eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on travaille avec les enseignants, on est souvent marqué par le côté open space. Donc, il y a eu une conception, un moment des toilettes en maternelle ou parfois en primaire qui était très pragmatique sur les aspects de sécurité. Donc, je veux avoir tous mes enfants en visuel. C'est ça. Voilà. Donc, aucune cloison, aucune porte et puis des aspects de nettoyage. C'est facile et pratique, très efficace. Bon, on s'est rendu compte quand même par ailleurs que du coup, on avait 20 petites paires de fesses qui allaient aux toilettes en même temps et puis on se rendait compte que ça générait une curiosité, parfois une sorte de voyeurisme, mais aussi des gènes. C'est-à-dire que certains enfants, eux, avaient très envie d'aller faire pipi ou caca exactement à d'autres moments que le reste de la classe. Mais parce qu'en fait, eux, avaient besoin pour faire leur besoin d'intimité. et ça, c'est le joli mot d'intimité. Alors, les besoins sont différents. Les enfants ont des besoins de pudeur qui sont différents, mais l'école, je pense, a vraiment vocation à apprendre aux enfants les codes sociaux. Or, dans la vraie vie des adultes et des grands, on n'a pas le droit, c'est parfois comme ça que je le dis aux enfants, est-ce que la maîtresse, elle a le droit de se promener toute nue dans la rue ? Elle rigole, évidemment. Non. Non. Qu'est-ce qui va se passer si elle se promène toute nue dans la rue ? Elle peut être interpellée, y compris par un policier. Pourquoi ? Parce que c'est interdit de se promener toute nue dans la rue, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Voilà, c'est un code social autour de la pudeur et de l'intimité qui fait que ça n'est pas permis. C'est pour ça que l'école est un lieu où on apprend cette pudeur et cette intimité. Alors évidemment, dans des toilettes en open space où on doit tous se déshabiller de manière synchronisée et se monter tous nos petites fesses, nos petites vulvets, nos petits pénis, quelque part, il y a une sorte de langage paradoxal. Apprends l'intimité d'un côté et exhibe-toi de l'autre. Bref, je ferme ma parenthèse et je reviens à ces deux petits. On en aura entendu. Je reviens à ces deux petits. La réaction de l'enseignante est spontanée. Pour moi, elle est liée à l'effroi, voilà, à l'effroi mais aussi à nos repères d'adultes. C'est-à-dire qu'en fait, deux personnes nues, face à face, hommes-femmes, dans tous nos repères d'hétérosexualité, ça évoque le rapprochement sexuel. Voilà, c'est vraiment ce que ça évoque parce qu'il n'y a quand même pas 50 000 situations dans la vie où on voit un homme, une femme face à face dénudés avec leurs organes sexuels. Donc, quelque part, il y a vraiment dans la figure toute cette image-là qui vient pour l'adulte. Alors, que vivent les enfants de leur côté ? C'est ça qui est intéressant. Que vivent les enfants de leur côté ? Nous, on va arrêter de projeter parce qu'en fait, c'est ça. Voilà. Bon, en même temps, c'est important d'être conscient de ce que ça nous renvoie. Eux, les enfants, ils vivent probablement, je ne les connais pas, je ne connais pas la situation en détail, mais ils vivent probablement une curiosité sexuelle infantile. Ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire, c'est fait comment ? Comment ça marche ? Je te tire sur le zizi pour voir si c'est extensible. Wow, génial, télescopique ! Bon, en fait, il y a vraiment une exploration qui est manipulatoire, être manipulatoire chez des enfants de maternelle. C'est banal, c'est basique, mais on est à l'école et l'école, ça n'est pas un lieu de manipulation du corps de l'autre. Le zizi de l'autre n'est pas un outil monté-souris. Voilà, donc désolé, ce n'est pas possible sous cette forme-là. Donc, l'école, elle va pouvoir répondre à la curiosité des enfants sous une autre forme. On va pouvoir, peut-être, leur permettre de manipuler des poupons et pourquoi pas des poupons sexuels. Pour qu'ils puissent comprendre les organes sexuels, mais pas le corps de ton copain ou de ta copine. Voilà, c'est juste ça le décalage. La curiosité des petits, elle est légitime. Elle est même réjouissante. À cet âge-là, de toute façon. Mais bien sûr, mais la curiosité des adultes sur la sexualité, elle est là encore. Voilà, ça fait partie de nos moteurs de vie. C'est comme ça. C'est comme ça. Parfois, ils sont sublimés et investis dans d'autres espaces, mais il y en a pour qui, finalement, le moteur de la sexualité est aussi un de nos moteurs de curiosité intellectuelle. Voilà. Donc, c'est réjouissant, cette curiosité. Sur le fond, ça n'a rien d'inquiétant. En revanche, on est dans le cadre de l'école et moi, je dois t'apprendre le respect du corps de l'autre et le respect de son intimité, de son intégrité physique. Et donc, voilà, voilà les gestes qui sont possibles à l'école, voilà ceux qui ne le sont pas. Donc, c'est pas que ce soit grave, c'est juste que ce n'est pas possible à l'école. Voilà. C'est reposer le cadre de toute façon. Reposer le cadre et puis, finalement, déplacer aussi cet espace de curiosité vers les objets d'apprentissage sur lesquels nous, on est missionnés. Pourquoi pas, à ce moment-là, raconter un petit album sur la grossesse, les bébés, les organes sexuels, les nommer, comme je vous le disais, sur une petite poupée ou sur un panneau d'affichage, voilà, que les enfants puissent avoir vraiment des repères sur le corps, sur le fonctionnement du corps, ce qui est quand même assez génial, sans être forcés de l'explorer avec leurs doigts. Voilà. D'accord. Et de ce fait, dans une situation comme celle-là, comment on parle aux parents ? Parce qu'il y a toujours une inquiétude. À partir du moment où on va le savoir, on peut être inquiet, l'enseignant se dit mais comment je vais faire avec cette situation-là, il faut que je le dise. Comment on parle aux parents à ce moment-là ? Parce que là, on peut recadrer, en effet, avec les enfants, on peut travailler au niveau éducatif, mais avec la famille. Ça dépend si la famille est au courant ou pas dans les faits parce qu'en fait, il y a plein de ces situations très quotidiennes de la vie scolaire où les parents n'ont pas le journal de bord heure après heure de toutes les fois où un petit garçon, une petite fille aura regardé le corps de l'autre ou voulu s'approcher ou toucher les fesses de l'autre. Voilà, en fait, quand ça arrive à la famille sous une forme très dramatisée, c'est peut-être parce que ça leur a été rapporté comme ça ou alors parce que l'enfant, parce que l'enfant lui-même aura été un peu angoissé par la situation. Et éventuellement, dans un rapport de force, c'est ça qui fait que je ne peux pas trop répondre sur ces deux petits. moi, ils m'ont l'air d'être dans votre description paisible et on va dire détendue, mais souvent dans les critères de discernement qu'on se donne autour de l'éducation à la sexualité, il y a cette question de l'accord mutuel qui fait partie. Alors même s'ils sont tout petits, alors consentement, ce n'est pas encore d'actualité quand ils sont tout petits, mais voilà, cet accord mutuel et aussi l'écart d'âge. Quand c'est deux tout petits qui ont 4 ans, qui ont 5 ans, qui ont 6 ans, on n'a pas les mêmes critères professionnels d'analyse, que quand c'est un petit de CP et un autre de CM1 ou CM2, on des situations qui peuvent arriver aussi et qui là appellent des actions différentes parce qu'il n'y a pas un rapport d'égalité entre les deux enfants. Est-ce qu'il y a finalement une forme de jeu entre ces enfants qui évidemment appellent une posture de notre part ou est-ce que c'était déjà un acte que je t'impose contre ton gré dans une relation un peu de domination soumission ? Voilà. Donc c'est des critères difficiles peut-être de réagir sur cette situation particulière. Moi j'aurais presque envie de dire à l'enseignante quel est le lien entre ces deux enfants ? De dézoomer, j'allais dire de dézoomer du sexuel. En fait, ces deux enfants mais qui sont copains, rien à signaler qui se côtoient, qui jouent ensemble ? Ou est-ce que entre ces deux enfants il y a une relation un peu particulière qui vous alerte ? Est-ce qu'il y en a un qui peut-être contraint l'autre à certaines choses ? C'est changé de point de vue. Mais oui, c'est important pour un enseignant de s'appuyer sur les outils qui sont les siens, c'est-à-dire un regard global sur l'enfant. Et donc comment vont ces deux enfants ? Comment vont ces deux enfants ? Est-ce que ces deux enfants se comportent d'une manière tout à fait habituelle pour les petits de leur âge ? Ou est-ce qu'en fait un des deux, la petite Manon, le petit Paul a des propos très sexualisés, mime des actes sexuels sur les autres ? Auquel cas cette exploration ne sera plus pour nous simplement juste peut-être une exploration de découverte ? On va se dire mais qu'est-ce qui se joue là ? En fait, est-ce que c'est un épisode d'une série ou est-ce que c'est juste un passage à l'acte isolé qui appelle tout simplement un cadre sympa mais ferme ? Voilà. On y revient, le cadre. En fait, la sexualité est très cadrée. C'est ce qu'on est en train d'entendre et d'apprendre. C'est très cadré. Alors justement, on était sur les anecdotes, on en voit une, on en prend une autre. Une jeune fille qui vient voir sa maman et qui lui dit « Maman, je ne comprends pas, tout le monde a un amoureux mais moi, personne ne m'aime. Cette jeune fille, elle a 11 ans. Qu'est-ce qu'on fait ? » C'est amusant parce que les enfants sont parfois le reflet de nos vies d'adultes et de notre société d'adultes. Et l'injonction au couple, moi j'appellerais ça comme ça, l'injonction au couple fait partie de ce qui est donné à entendre aux enfants. c'est-à-dire que même les adultes devraient toujours être ensemble ou à deux ou en couple et j'en veux pour preuve par exemple un ami ou une amie qui vient de se séparer ou de divorcer, on lui autorise une sorte de petite période de deuil de trois ou six mois puis après on lui dit « Allez, il faut bouger, il faut sortir, reste pas toute seule, j'ai des gens à te présenter moi. » Et donc il y a à nouveau ce côté alors qu'elle dit « Mais non, je sors d'une relation qui était compliquée, enfin je souffle, en fait je crois que j'en ai pour plusieurs années à m'en remettre, laissez-moi, non, 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 tu peux pas rester toute seule, tu vas le regretter. » Donc cette injonction au couple est quelque chose qui n'est pas seulement le fait de nos petits sixièmes, de nos petits cinquièmes ou de nos petits CM2, c'est le reflet parfois de ce qu'on leur donne à voir et dans nos vies et aussi dans certaines fictions. C'est-à-dire que les fictions finissent bien, vous voyez, les fictions de tout petit, les films, les dessins animés qu'on leur a pas mal montrés, en fait ils finissent souvent par une alliance amoureuse, voire à l'époque où j'étais petite par des mariages. Ou par des bébés. Donc en fait, cet idéal de vie est rejoué dans un esprit mimétique par les enfants. Et en soi, ce n'est pas anormal, mais ça peut appeler une petite mise à distance. Voilà, une petite mise à distance même avec humour. C'est-à-dire que « Penses-tu vraiment que tous tes copains de classe sont en couple ? » Parce qu'il y en a qui le disent, hein ? Il y en a beaucoup qui le disent « Mais bon ! » Qu'est-ce que ça recouvre derrière ? Qu'est-ce que ça veut dire être un couple à 11 ans ? Qu'est-ce que t'en penses ? Et finalement, toi, t'aspires à quoi ? Voilà, je comprends que t'aies pas envie de te sentir nulle, de te sentir pas aimée. Mais finalement, est-ce que dans la classe, on est aimée parce qu'on a un attribut couple ? Donc, en fait, dans une sorte de fonction où est-ce qu'on peut être appréciée pour sa perte sonalité, parce qu'on fait marier toute la classe, parce qu'on a des réponses fascinantes en histoire géo, parce qu'en sport, mais on est un krach, voilà, on escalade. Finalement, qu'est-ce qu'il peut faire ? Parce qu'on est généreux et hyper gentil. Qu'est-ce qui peut faire qu'on est apprécié dans une classe ? Toi, tu apprécies qui dans ta classe ? Voilà. Et toi, tu penses que tes amis t'apprécient pour quoi ? Voilà, donc c'est souvent un vernis que cet affichage un peu homogène de je suis en couple comme une sorte de valorisation sociale. Mais finalement, tu vois, ce qui compte, c'est aussi ce que tu es, ce que tu portes. Et puis, il y a un temps pour se construire comme personne et il y a un temps pour vivre, si on le souhaite, des relations amoureuses. Voilà, rien de forcé, d'obligatoire. Et moi, en couple ou pas en couple, je t'aime. Une belle parole pour terminer cette première partie du podcast. En tout cas, on retiendra quand même que ce qui est important, c'est de dézoomer, de décomplexer, de mettre un petit peu d'humour aussi sur les situations et surtout de mettre des mots, véritablement. Merci, Maëlle, pour cette première partie. Alors, Maëlle, pour nos trois petites questions plus personnelles, je commence, c'est parti. Alors, aujourd'hui, comment tu prends soin de toi, ce qui te ressource vraiment, ce qui te repose et te donne de l'énergie ? Comment est-ce que tu prends soin de toi ? C'est un sacré chantier pour moi que de me poser. Non, ce que j'aime, c'est les séries. Voilà, ce qui me repose, ce qui me détend, ce qui m'aide, je pense, à me déconnecter de ce travail que j'aime énormément mais qui est prenant, c'est les séries. Là, je suis dans mon univers et j'aime en fait m'y replonger à plusieurs moments et moi, j'ai aimé la lecture et j'aime les séries. D'accord, donc ça, c'est un moyen pour dire de déconnecter comme tu dis et quitter un petit peu ce qui pourrait être un peu à la fois chronophage et aussi dans, je ne vais pas dire une charge mentale, ça ne serait pas ça mais ça peut quand même envahir un peu l'espace. Ah oui, ce type de travail est un travail engageant qui du coup mobilisant et peut-être mon outil professionnel pardon là-dessus, c'est la supervision. Donc je suis supervisée tous les mois individuellement donc j'ai cet espace spécifique où tout ce qui me tape sur le système, ce qui m'énerve, ce qui me désole, ce qui me pèse, ce qui me rend perplexe et bloquée, voilà, je l'apporte en supervision de manière à faire ce que j'essaye de faire en formation, à dézoomer, à voir les situations sous un autre angle, à me protéger, à recourir à l'aide nécessaire, voilà. Alors maintenant, ton dernier coup de cœur littéral, est-ce que tu en as un ? Un livre que tu as vraiment, qui t'a vraiment plu ? Oui, alors celui auquel je pensais là, en entendant ta question, c'est Le Prince des Marais, donc c'est un roman que j'ai trouvé dans une boîte à livres, donc rien que cette rencontre un peu fortuite aussi, m'a plu, et c'est un roman, alors pour le coup, qui est quand même assez relié à mon travail, donc je faisais attention au moment où je le lisais, parce qu'il aborde, mais avec une prose splendide, les questions de vie familiale, de relations dans la fratrie, de rapports au suicide, aux violences familiales, mais sous un angle curieusement un peu décalé, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a une forme de gravité dans ce roman et en même temps un humour, une humanité, un décalage proprement artistique. C'est pour ça que pour moi, ce n'est pas de la thérapie quand je lis ce titre de livre, parce que j'apprécie la mise à distance que l'art permet sur ces situations. Et la petite dernière, quelle est la personne qui t'inspire en ce moment ou qui t'inspire tout court ? Ça, c'est un peu difficile aussi. Je pense qu'il y a plusieurs figures qui m'ont inspirée. Il y a des femmes aussi qui m'ont inspirée, qui m'inspirent. La celle à laquelle je pense que je ne connais pas du tout personnellement, que j'écoute de loin, mais que j'apprécie pour sa pertinence intellectuelle, c'est une journaliste qui s'appelle Christine O'Krent, que je suis dans un podcast qui traite de la politique internationale sur laquelle je ne suis pas du tout une experte. J'aime sa pédagogie, j'aime son respect des invités, j'aime sa pertinence et sa manière d'entourer la parole, de solliciter des personnes différentes dans son émission. Elle m'aide à entrer dans des thématiques de travail qui ne sont pas du tout mon champ quotidien. Et voilà, je ne sais même pas complètement à quoi elle ressemble à part les photos qu'on voit sur Internet, mais son esprit me marque. Merci, Maëlle, pour ces partages. Alors, véritablement, à la fin de ce podcast, j'ai qu'une envie de te dire, c'est un immense merci pour ce que tu viens de nous partager, la manière dont tu as pu à la fois mettre à distance, dézoomer, nous rassurer aussi, essayer de nous donner des mots. Et puis, bien sûr, on reste dans l'idée du bon sens, de la loi, mais véritablement, ne pas focusser trop sur, entre guillemets, mais la sexualité, mais être en capacité de regarder, de changer de point de vue pour avoir une approche qui est peut-être différente et plus globale. Donc, merci pour ce partage, vraiment. Pour tout le monde, eh bien, vous retrouverez toujours pareil dans notre rubrique pour aller plus loin, toutes les informations, des bibliographies, le site de Comitis, des petites capsules vidéo qui pourront vous aider, aider vos enfants ou vos élèves. Et puis, on se dit à très vite, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...